Bonjour à tous et bienvenue dans Onze voix, un podcast positif et bienveillant, fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalité dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Violette. Salut Violette. Salut Maë. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Pas trop stressée ? C'est un concept. C'est la première fois, donc un peu, mais ça va se détendre au fur et à mesure, je pense. Je n'en doute pas, je vais tout faire pour en tout cas. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, vous ne voyez pas Violette et c'est tout le but de ce podcast, donc je vais un peu vous la décrire pour vous faire une petite image mentale. Violette a un carré, elle est arrivée en sweat avec une veste en jean par-dessus. On est vendredi, si ça peut vous l'indiquer. Et elle a des traits plutôt délicats et des yeux de chat, je dirais. Est-ce que ça te va comme description ? Pour le moment, tu me fais plutôt honneur. Très bien. Est-ce que tu veux compléter cette description avec un sosie qu'on peut éventuellement t'attribuer souvent ? Ça arrive qu'on te dise que tu ressembles à quelqu'un ? Alors, ça arrive qu'on te dise que je ressemble à quelqu'un, mais c'est extrêmement présomptueux. Ah, dis-moi, qui ? Alors, moi, je ne trouve pas spécialement que ce soit vrai, mais on me l'a dit quand même, je pense, une dizaine de fois. Donc, je vais le lâcher. Je vais vous dire si c'est vrai ou pas. Ok, on me dit souvent Galgado. Merde, je n'ai pas la ref. Ah, bon écoute, ceux qui l'auront en tout cas, voilà, ils auront mon sosie. Enfin, ce n'est pas mon sosie. Ok, mais tu lui ressembles, ça donne un ordre d'idée, on va dire. Ça donne un ordre d'idée, en tout cas, sur le type de femme. Très bien. Dis-moi, où est-ce que tu as grandi, Violette ? J'ai grandi en Normandie, à Rouen. Enfin, à côté de Rouen, dans un village qui s'appelle Saint-Jacques-sur-Darn-Étal. Ah ! Voilà, je suis une provinciale. Et tu y vas encore de temps en temps ? Oui, j'y vais, il y a mes parents qui habitent. Donc, j'y vais à peu près tous les deux mois. Et voilà. Tu as aimé grandir là-bas ? Pour toi, c'est quoi vivre à la campagne ? Vivre à la campagne, c'est cool, parce que l'hiver, déjà, les bus scolaires ne passent pas grâce à la neige. Donc, du coup, on avait vraiment des super moments comme ça. Après, à l'adolescence, on est content parce qu'il y a quand même une... Bah, Rouen, c'est quand même une ville. Donc, tu peux faire plein de choses, tu peux bouger, il y a des activités. Mais on doit avouer qu'on fait rapidement le tour et qu'on est beaucoup à venir sur Paris pour nos études, pour notre carrière. C'est pas très loin, en plus. Puis c'est pas très loin, c'est à une heure et demie. Donc, finalement, c'est... Et quand tu étais petite, qui est-ce qui t'aidait à faire tes doigts ? Ma mère et mon père. Et le fameux père qui te fait pleurer quand tu fais des maths. C'est réel, je l'ai vécu. Tu es la deuxième personne à dire ça sur ce podcast. Bien sûr, bien sûr. Les papas qui nous écoutent, il faut arrêter de... Il faut arrêter de traumatiser ses enfants comme ça. Après, on va en L. Bah, voilà. Si j'avoue que j'ai la même... Les équations et tout, ça rentrait pas. Et je voyais dans les yeux de mon père une exaspération. Oui, et je sais pas pourquoi, c'est les pères qui nous aident à faire les maths. Est-ce que nos mères ont, elles aussi, subi leurs pères qui les aidaient à faire leurs maths ? C'est une très bonne question. Je sais pas. Écoute, si je reçois une maman un jour, je lui demanderais. Et parce que t'as pas de frère et soeur, tes filles unies ? Je suis la grande soeur de trois enfants. Enfin, de quatre enfants, du coup, je suis la première. Ok. Et j'ai deux petites soeurs et un petit frère. D'accord, donc ça ne pouvait pas être eux qui t'aidaient à faire tes doigts. Non. Et tu parlais de littéraire. Toi, t'es littéraire aujourd'hui, plutôt ? Plus que scientifique, ça c'est certain. Mais sinon, j'ai fait un bac ES. Ok, middle. Ouais, voilà, milieu. Et qu'est-ce que tu as fait l'été dernier ? L'été dernier, je suis partie à New York avec ma mère et ma petite soeur pour fêter le bac de ma petite soeur. Et je suis partie à Marseille avec mes copines pendant une semaine. C'était très cool. Ouais. T'aimes bien Marseille ? J'aime bien Marseille. On y va très souvent, presque tous les étés avec mes copines. Ouais. Et c'est le genre de vacances où, en fait, tu vis la nuit. Et ta journée, elle consiste à dormir sur la plage et à bronzer. Et ça, vraiment, je pense que c'est les meilleures vacances. Donc, t'es de cette équipe en vacances, t'es pas celle qui veut faire des randonnées, des visites. Non, je suis navrée, non. Mais c'est pas grave. On va, du coup, cerner ton profil et voir des gens à qui ça plaira. Et est-ce que t'es du genre à te fixer des objectifs ? Pas trop. Pas trop. Je suis vraiment pas quelqu'un qui fonctionne à l'objectif. Enfin, ou alors ultra court-termiste. Et après, j'ai forcément des objectifs de carrière à terme. Mais c'est des choses auxquelles je pense pas vraiment tout de suite, quoi. T'as pas une tout doux par jour ? Ah non, non, non. Ok. Non, jamais, jamais. Je procrastine beaucoup. Ah. Ouais, je suis vraiment une procrastinatrice. On en a eu quelques-uns, des comme ça. Ah, c'est la maladie du siècle. Qu'est-ce que tu procrastines le plus ? Mais tout. Il y a... Il n'y a pas une tâche en particulier qui... Je change mes draps toutes les semaines. Ah bah, donc ça, c'est pas procrastiné. Non, je ne procrastine pas là-dessus. Je change mes draps toutes les semaines. Pour quelle raison ? Parce que j'ai un chien. Et que j'adore dormir les deux derniers jours de draps propres avec mon chien. Du coup, ils deviennent sales les deux derniers jours. Ah. Voilà. Et le week-end, du coup, parce que je les change tous les dimanches, vu que je passe beaucoup mon week-end à me remettre de mes soirées, je passe beaucoup de temps dans mon lit et j'adore être en gueule de bois avec Gustave. Ah, il s'appelle Gustave. Ouais. Très bien. Donc, il te faut quelqu'un qui aime les chiens, alors. Ouais. Et j'en parle vraiment tout le temps de mon chien. Et la dernière fois, ma collègue, elle m'a dit, Violette, vraiment, je ne pourrais pas être... Je ne pourrais pas te draguer. Je ne pourrais pas faire quelque chose avec toi parce que c'est un hic. Tu parles tout le temps de ton hinche. Ah, ouais. Donc, il faut être prêt, alors. Il faut être prêt, il faut être prêt. Mais en vrai, c'est parce que vraiment, c'est un cœur, il est trop chou. Et quand tu t'occupes d'un être vivant seul, forcément, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie et ça te prend ton âme, quoi. Mais quand tu es dans un lit, donc tu es dans ton lit, il y a Gustave, il y a de la place pour quelqu'un d'autre. Gustave, il fait quelle taille, à peu près ? Non, mais je ne fais pas dormir Gustave avec moi quand je tors avec quelqu'un. D'accord. Non, non. Et est-ce qu'il y a une discipline dans laquelle tu excellent ? Je peux boire énormément de peintres de chouffre. Ok. Vraiment, j'ai une bonne capacité d'absorption. Et sinon, j'avoue, je n'ai pas de discipline. Je ne suis pas quelqu'un qui peint. Je ne sais pas ce qui est non plus, alors que c'est le thème en ce moment. Je ne fais pas de sport. D'accord. Voilà. Donc, le week-end, tu es plutôt une festive, quoi. Oui, voilà. Donc, il te faut quelqu'un qui aime sortir aussi. Qui aime sortir, mais en réalité, je pense que quand tu es posée avec quelqu'un, c'est très cool de sortir, évidemment. Mais il y a d'autres moments que tu as envie de privilégier, du genre être tranquille dans ton canapé, devant un film, se faire à manger et être tranquille. Et je crois qu'en vrai, je recherche ça. Je sors. Je profite de ma vie de célibataire en sortant. Mais je ne suis pas certaine d'avoir envie d'un gros fêtard qui a envie qu'on sorte tous les week-ends. J'ai vécu ça et je n'étais pas coordonnée avec lui là-dessus. Oui. Donc, il dit que quand vous serez deux, tu t'en profiteras pour te poser un peu plus. Voilà, c'est ça. Et est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton téléphone et me montrer, sans tricher, la dernière photo que tu as prise ? Imagine, c'est un nude. Je ne sais quoi. Tu me la montres et je raconterai ce que je vois. Comme je le fais si bien en début d'épisode. C'est vraiment nul. Ah, c'est un code Wi-Fi sur un frigo ? Oui. À qui est ce magnète abeille ? Ah oui, mais ça, c'est bien que tu aies posé la question. Parce que j'avoue que je collectionne les magnètes à frigo ultra kitsch. Ah ! Et donc, tout le monde est au courant dans mon entourage. Quand tu pars quelque part, il faut que tu me ramènes le plus moche magnète que tu as trouvé là où tu partais. Ok, très bien. C'est bon à savoir. Très bien. T'as un goût du kitsch poussé pour d'autres objets ou vraiment ça se résume aux magnètes à frigo ? Non, c'est les magnètes. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, depuis toute petite. Écoutez bien, si vous voulez lui faire plaisir. Est-ce que tu aimerais être célèbre ? Et si oui, de quelle manière ? Non, je crois que je n'aimerais pas trop être célèbre. Je n'aimerais pas trop être célèbre parce que je pense que c'est cool. Parce que du coup, si tu es célèbre, probablement tu as des sous. Donc ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, tu n'as plus vraiment d'intimité, tu ne penses pas trop mon truc. Oui, tu aimes mieux vivre vivant heureux, vivant caché. Peut-être pas caché, tu vois. Par exemple, si un jour j'excellais professionnellement et que du coup, mon nom résonnait dans les oreilles de mes pères. On ne serait pas contre ça. Mais au-delà de ça, franchement, non. Très bien. Et est-ce que tu te considères comme une épicurienne ? Est-ce que tu as un rapport ? Alors, tu nous as parlé de ton goût pour la chouffe. Oui. Est-ce que tu as un rapport à la bouffe et à l'alcool poussé ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je... Alors, à l'alcool, je suis quelqu'un d'assez traditionnel. Oui. Bière, vin. Mais par contre, tu vois, je bois pas mal de vin, finalement. Mais sans jamais réellement connaître ce que je bois. Tu vois, je me demande un verre de vin blanc, on va me dire ça ou ça. J'ai une anecdote. Tu fais semblant de sentir. Oui, voilà, exactement. J'ai une anecdote. Hier, j'étais en date. Et j'arrive au bar et le serveur, il me dit, tu veux quoi comme peinte ? Et là, je me dis, non, Violette, tu ne prendras pas de chouffe. Tu ne seras pas trop pompette à ce date. Tu restes maîtresse de ce que tu vas dire. Et du coup, je panique un peu parce que vraiment, je ne jure que par la chouffe. Et je lui dis, une peinte de blonde. Et là, il me dit, alors j'ai ça, 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 ça. Mais en fait, moi, la vérité, c'est que je ne m'y connais pas du tout, tu vois. Et du coup, la dernière chose qu'il dit, c'est une cronambour. Du coup, je lui dis, bah vas-y, une cronambour. Sauf qu'en fait, c'est dégueulasse, la cronambour. Ah ouais, c'est vélo. Bah, si tu passes de la chouffe à la cronambour, c'est dégueulasse. Et le mec, du coup, avec qui j'étais, il me dit, tu vois, de la cron. J'étais genre, merde, putain, j'ai vraiment fait un choix nul. Un choix super guèze. Mais bon, ce n'est pas grave. Et dans ce cas-là, tu as fait quoi ? Tu as fait semblant ? Ah non, je n'ai pas fait semblant. Tu as dit, non, je suis nulle. Je me suis dit, putain, c'est vraiment dégueu. Mais maintenant, je le sais. Et après, du coup, j'ai commandé une chouffe. Ah, très bien. Tu t'es rattrapée. C'est rattrapé. Quelle importance pour toi, l'apparence ? Et pourquoi, aujourd'hui, toi, tu choisis de venir sur un podcast pour rencontrer des gens ? Je crois que quand tu utilises les apps, notamment, ton rapport à l'autre, à la séduction, il est complètement modifié. Parce que le principe d'une app, c'est que tu juges sur le physique. À la limite, il écrit deux, trois phrases drôles. Donc, ça te... Mais tu vois, un mec que tu trouves foncièrement moche, même s'il est très drôle, il y a peu de chances que tu matches. Et donc, du coup, il y a ce truc de... Comme si tout se basait là-dessus. Alors que dans la vraie vie, quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu as des émotions qui sont partagées, des discussions, ton affection pour cette personne, elle va grandir, non pas uniquement pour son physique. Ça va être un truc un peu plus holistique de tout ce qui va se passer dans la relation. Les apps, je trouve que ça détruit tout ça. Vraiment, c'est une sorte d'énorme boule qui détruit tout sur son passage. Et pourtant, j'ai été une céréale dateuse. Vraiment, j'ai beaucoup daté. Et là, je crois que j'en ai marre. Ok, t'as envie de... Ouais, j'en ai marre. Super. On a envie de quelque chose de réel, finalement. Bon, bah très bien. Je suis très contente qu'il nous ait choisi pour cette quête. Et donc, si toi, t'es une céréale dateuse, est-ce que t'as une théorie sur qui doit payer les verres à la fin d'un date ? J'ai pas de théorie, mais j'ai une règle. Dis-moi. C'est qu'il faut vraiment qu'il insiste pour que j'accepte qu'il me paye mon verre. Ok. Voilà. En général... Ouais, non. Des fois, je suis du... Même, tu vois, si au moment de payer, que c'est la fin du day, qu'il va aux toilettes, je vais être du genre à payer l'addition, tu vois. Et sinon, on fait moite-moite. Franchement, on fait moite-moite. Et s'il veut me payer un verre, il va au bar, il me ramène un truc. Eh bien, c'est cool, c'est grave gentil. Mais dans tous les cas, je lui rendrai au prochain, s'il y en a un. Enfin, voilà, je suis pas du genre à... J'ai pas trop envie que le mec me paye un verre. Ok. Très bien. Et enfin, je vois que t'es plutôt à l'aise. T'as l'air d'être assez confiante. Est-ce qu'il y a un trait de ta personnalité qui est un peu cachée ? D'une part de timidité ou de sensibilité qu'on voit pas au premier abord ? Ça, c'est dur comme question, je trouve. On est pas venu ici que pour s'amuser. Vraiment, c'est le cas. Non, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup communiquer. Et donc ça, ça se voit, c'est pas un truc qui est caché. Mais en tout cas, je pense qu'il y a parfois... Enfin, moi, en tout cas, je suis dans le besoin d'avoir des communications profondes. Parce que je suis quelqu'un de très deep. D'accord. Voilà. Très bien. Et pour un mec, est-ce que t'as un red flag pour un mec ? Un red flag ? Ouais. Ou plusieurs. Un mec en couple ? Ouais. Un basique, celui-là. Pour ceux qui nous écoutent, ça ne sert à rien de tenter. Non, ça sert à rien de tenter. Et moi, je suis un peu attirée par les red flags, en vrai. Je vais pas mentir. T'es attirée pas... C'est quoi le genre de mec qui t'attire en général ? Les mecs en couple. Non, je rigole. Parce qu'il doit... Mais ça peut, hein ? Parce qu'il dégage sûrement quelque chose d'inatteignable et que tu... Pas tant inatteignable, franchement. C'est pas tant le fait d'atteindre qui est compliqué. C'est plus... Ils sont indisponibles, donc c'est rassurant. Et sinon, un red flag, vraiment, un mec qui aime pas le fromage, je pense que là, ça va pas le faire. Ou pire, un mec qui préfère le beurre doux. Au beurre salé. Mais je crois que personne préfère ça. Ou alors des gens... Ah oui, tu en connais ? Oui, j'en connais. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour toi, un couple, c'est quoi ? Toi, ton couple, il est comment ? Si tu voulais être un couple, tu serais lequel ? Pour moi, un couple, vraiment, c'est une team. Je pense qu'on n'est pas là pour régler les problèmes de l'autre. Par contre, on est là pour s'élever ensemble. C'est vraiment de l'écoute. Il faut deux personnes qui sachent aussi un peu lire en l'autre. Des moments qualitatifs où on discute, où on refait le monde. Avec des projets qui ont... On n'est pas nécessairement obligé, je pense, d'avoir des projets en commun. Tu vois, s'il y en a un qui veut partir six mois dans un pays et l'autre qui souhaite rester. Je pense qu'il faut juste qu'il y ait un dynamisme commun, une volonté de construire ensemble. Là, je n'ai pas envie de me mettre en couple pour que ça se termine dans six mois ou dans un an. C'est ce qui est déjà arrivé dans le passé ? Tu as déjà eu des relations longues ? Oui, mon premier mec, je suis restée six ans avec. Ensuite, je suis restée neuf mois célibataire. Et ensuite, je suis restée pendant un an et demi avec mon dernier copain, du coup. D'accord. Donc, c'est plutôt une pro-relation longue jusqu'ici. Oui, je suis une pro-relation... J'ai eu plus de relations courtes que de relations longues, finalement. Oui, non, mais... Mais non, en vrai, il y a une sorte de théorie qui dit le premier, c'est l'amant de jeunesse, le deuxième, c'est l'amant toxique, le troisième, c'est l'amant de sa vie. Pour le moment, je suis complètement... On l'a entendu, celle-ci aussi, j'adore. Là, tu vois, vraiment. Mais c'est un mantra auquel vous pouvez vous accrocher. J'espère qu'on te fera rencontrer le troisième. On va passer à la partie réponses, questions-réponses, un peu du tac au tac. On se redresse, on prend son souffle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ce que je veux juste, c'est que tu me répondes de manière hyper spontanée. Et voilà, pour qu'on s'enchaîne. Pour ou contre les ménages à trois ? Contre. Tu voudras avoir des enfants ? Oui. Tu fumes ? La clope électronique. T'es amie avec certains de tes ex ? Non. Tu te considères comme romantique ? Oui. C'est quand la dernière fois que tu t'es masturbée ? Ce matin. Est-ce que t'as un objet fétiche ? Bon enchaînement de questions. Non. Est-ce que tu laisses dormir tes dates chez toi ? Pas trop. Une chose que tu as regretté d'avoir fait lors d'un date ? À part avoir commandé une... Oui, commandé une croix. Couche avec eux alors que je ne voulais pas. Très bien. S'écouter, c'est important. Petit message de prévention. Oui, il faut s'écouter. Il ne faut jamais se forcer. Très bien. Merci beaucoup, Violette. C'est déjà fini ? Oui. Oh non ! Mais avant de finir, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais préciser ? Des aspects de ta personnalité ou une de tes passions qu'on n'aurait pas abordées et qui, selon toi, est importante à savoir avant de t'écrire ? Je suis misophone. Donc, si tu fais énormément de bruit quand tu déglutis, ça ne va pas le faire entre nous. Très bien, ça ne va pas marcher. Et est-ce que tu as des contraintes en termes d'âge ? En dessous de 25 ans, c'est compliqué. Ok, donc minimum 25 ans et on peut aller ? 35. Ok, 25-35. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces confessions. Merci à toi, Maïs. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Violette vous a intéressé, que vous êtes prêts à découvrir son chien Gustave, que c'est ok d'avoir des maniètes kitsch sur votre frigo, selon vous, et que vous partagez sa passion pour la chouffe et le fromage, envoyez-nous un message sur notre compte Instagram 11voix avec le prénom et le numéro de l'épisode, nous lui transmettrons. Ensuite, Violette choisira ou non de donner suite à votre requête. Merci Violette et à bientôt. À bientôt. À bientôt dans 11voix.